Je suis assez contente d'avoir Docteur Nathalie Beauchamp. Vous savez, aussitôt qu'elle s'installe, l'instatut de ses affaires, je suis comme... Pendant la pause, je lui dis « Nat, t'es vraiment déterminée. » Moi, là, j'ai jamais vu une personne aussi zoom-focus sur ce qui est important pour la santé. Puis tu nous aides tout le temps. Puis les toxines, c'est gros dans notre vie. Puis il faut les minimiser. Je pense que c'est une de tes passions, parler de ça. Bien, c'est parce que je vois les habitudes de vie des gens. Puis des fois, je me dis « Oh mon Dieu, on ne réalise pas. » Parce que notre éducation, elle est souvent faite avec le marketing, la télévision et les choses. Puis il faut penser que les gens veulent, les compagnies veulent nous vendre leurs produits. Donc tu es très contente de la chronique à Rachel. Très contente. Puis je dois dire que j'ai eu le facial. C'est un peu moi, Rachel, qui lui avait demandé d'avoir des alternatives. De faire un facial naturel. Puis c'était super. Donc j'ai vraiment, j'ai amené plein de choses. Je me sens comme si j'ai dévalisé ma maison avant de partir. Puis la clinique. Mais on va commencer. La première chose pour le gros, la thématique, si on veut, c'est comment minimiser nos toxines. On ne peut pas vivre dans une bulle et puis ne pas avoir d'impact sur nous. Mais on peut essayer de minimiser les choses. Première chose, diminuer les choses toxiques. Et puis, bien là, oui, on va le mettre là, mais je vais avoir besoin des choses. Puis les produits de beauté, puis je n'ai même pas ennu de maquillage ici encore, mais les produits de beauté et les produits nettoyants. Donc je vais juste baisser ça. Tu sais qu'il y a un nouveau gros magasin qui s'appelle Terra Twin. Ce n'est pas nouveau, Nathalie, c'est un peu comme trois ans. Bien pour moi, c'est nouveau. Ça vient de là. Mais il y a de tout, il y a de tout, maquillage et tout. Il y a de tout, c'est là que j'achète mon... On s'entend que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, mais par contre, ça dure longtemps. On commence avec le lavage et c'est bien beau, sentir bien, puis que ça sent bon. Mais quand il y a plein de produits toxiques, donc ça, c'est une bonne alternative. C'est de la poudre qu'on met, ça sent super bien. L'autre qui est très toxique, puis je vais aller un peu vite, si je veux passer au travers de tout, c'est les feuilles dans la sécheuse. Nathalie, je n'aimerais pas de compagnie, parce que je ne suis pas ici pour critiquer. Mais ça, c'est une alternative aux feuilles qui sont pleines de produits chimiques. Peux-tu la regarder? Oui, c'est une boule de laine, et puis on met ça, ça l'aide à enlever la statique. Puis moi, ce que je fais, je mets souvent des huiles essentielles dessus, donc ça va donner une belle santé. Tu mets la boule de laine pour que ça sèche au lieu. C'est ça. Tu peux la réutiliser? Oh mon Dieu, ça peut durer beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ça? Bien là, je vous le dis, là. Merci! Colline! L'autre chose, on y va, on va y aller avec le savon. C'est une compagnie que j'aime bien, Green River, qui vient d'Hogsbury. Oui, c'est de la région. Ça, c'est leur savon à la menthe, ils sentent super bons. Oui! Après ça, encore savon à main. Puis là, je commence avec ça, puis j'ai comme oublié de parler du livre d'Adriia Vessel. Puis tu te souviens d'Adriia, elle était venue, elle était à l'expo. C'est tellement une belle fille, ça! Oui, une fine, radieuse, c'est incroyable. Mais tout ça pour dire qu'Adriia va parler de tout ça dans son livre. Puis Adria va parler aussi, les gens peuvent aller en ligne, des Mean Fifteen. C'est les 15 produits qu'il faut regarder pour s'assurer qu'on n'a pas dans nos produits. On parle de p'talates, on parle de triclosins, on parle de propylglycol, du parabène et des choses-là. Elle en a 15. Ça, c'est des choses qui sont trouvées dans les produits de tous les jours. Exactement, exactement. Ça, c'est crème faciale de jour et de nuit, le shampoing et le conditionnant. Je veux-tu te sentir? Parce que souvent, là... Le déodorant. Correct! Il sent bien. On dirait des bonbons. Puis une autre option. Lui, il est un peu, je l'aime bien, mais il est un peu plus messy, comme on dit. Qu'est-ce que c'est? Déodorant. Oui, mais comment tu mets ça? Avec un petit pain, un petit... Comme un Q-tip, genre? Non, une petite palette en bois. On s'entend, là, ce n'est pas intuitif. Parce que pour ça, ça dépend. C'est certain, quand on est plus sur la gout, on ne peut pas... Ça sent très bon. Ça sent très bon. L'autre chose aussi, puis c'est l'été, le vernis à ongles. Donc ici, on n'a pas de p'talates, on n'a pas de toluene, puis on n'a pas de formaldehyde dans celui-là. Donc, c'est des choses... Encore là, ça, je l'ai pris au Whole Foods, sur la Ruben, qui ont une bonne sélection de maquillage aussi là-dessus. L'autre chose aussi, le dentifrice, on peut s'en faire à la maison. Celui-ci, pas de fluoride sans gluten, puis pas de SLS, qui est le Sulfur-Laurite. Oui, oui. Je ne sais jamais comment le prononcer, en tout cas. Oui, Sulfur-Laurite. C'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est comme je l'ai sur ma carte. C'est dur à dire. Les desserts, c'est des bons produits. J'aime leur shampoing aussi. Oui, oui, oui. Il faut faire attention, par contre, parce qu'il y a certaines compagnies qui ont un bon produit pour quelque chose puis un petit peu moins bon. Puis c'est pour ça que, bon, je n'ai pas l'air avec la même compagnie, mais ça, c'est littéralement ce que moi, j'utilise. Il faut regarder. Il nous reste juste deux minutes. Oh mon Dieu, Sainte-Laurite. Alors, on va y aller. Ok, bien, on va sauter tout de suite. D'abord, à la bouffe qu'on peut prendre pour aider à éliminer nos toxines. On a le brocoli, que je n'ai pas ici, le chou-fleur, le gingembre, l'ail, les avocats. La vitamine C aussi est une bonne vitamine pour aider à désintoxiquer. Puis le NAC aussi, qui est très bon pour... C'est quoi le NAC? N-acetylcarnitine. C'est pour ça que c'était marqué N-acetylc qui est bon pour éliminer. Puis on a aussi, parfois, qu'on n'a pas le choix pour faire des drainages au niveau du foie, parce que, bon, on s'est fait bombarder par plein de choses puis il faut que notre corps soit capable d'éliminer. Mais on peut voir que la bouffe peut en faire beaucoup. Puis si on regarde vraiment, on fait un inventaire de nos produits, parce que j'avais déjà une de mes présentations puis je pense que c'était là, fait venir quelqu'un sur le stage. Puis on utilise en tant que femme au moins 12 à 15 items avant de sortir de la maison. Puis tout le monde se dit, bien voyons, je n'en utilise pas tant que ça. Bien oui, regarde ton shampoing, ton déodorant, ton scie, tu te laves les mains, tes brossés les dents. Ça, c'est juste que tu n'es même pas encore maquillée. Tu n'es même pas encore maquillée. J'aimerais montrer le livre d'Aidria, parce que je pense que ça, ça vaut vraiment la peine. C'est ma Bible. Il y a vraiment beaucoup d'informations. On peut montrer le livre d'Aidria Vazil. Merci beaucoup, Nat, d'avoir été là. Avec le reste, c'est un autre coin. Merci beaucoup à Rachel Pro-McMann qui a été là, Sophie Martel, Jules Rafter, bien certain, docteur Nathalie Beauchamp. La semaine prochaine, je vais avoir Christine Gravel. Elle nous parlera du leadership dans la paume de notre main. On va aussi avoir Sylvie Robert qui va nous parler de la mort consciente. On va aussi avoir un magicien avec nous. Alors, tout ça, la semaine prochaine. Sur ce, passez une belle semaine. profiter de votre intuition et de votre vélo. Sur ce, Ottawa, je t'aime. Regardez-nous aussi sur YouTube. Ciao! Ciao! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada